salut à tous les amis j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien parce que derrière moi il y a les vagues les vagues qui font pas mal de bruit avec le roulis sur les galets donc voilà déjà j'espère que vous m'entendez bien et que vous allez bien voilà que vous avez passé un bon hiver des bonnes fêtes de fin d'année et tout ça commence à dater et voilà on est en février au moment où je tourne cette vidéo et voilà donc j'espère que ça va bien pour vous donc en fait je vais vous montrer aujourd'hui mon top je sais pas combien d'ailleurs 1 2 3 4 5 après top 5 des leurres que je vais utiliser donc voilà donc une petite sélection de leurres que je vais utiliser pour la saison 2021 donc là ça sera que des leurres souples voilà donc ça c'est des valeurs sûres que j'ai validé l'année dernière que je vais réutiliser sans aucun doute cette saison et je vais vous présenter également quelques leurres que j'ai utilisé en fin de saison et j'ai fait quelques poissons avec et je vais essayer de les comment dire de mieux les comprendre pour cette saison voilà 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 oui vous verrez qu'il ya des leurres qui sont vraiment assez atypiques dans le top que je vais vous présenter après donc déjà tout de suite on va commencer par mes valeurs sûres de cette saison 2020 et qui vont être je pense mais les cinq leurres que j'ai le plus utilisé de cette saison 2021 je vais beaucoup me reposer sur ces leurs parce qu'ils sont vraiment super ils sont vraiment très polyvalent voilà j'ai beaucoup utilisé cette saison j'ai pris beaucoup de poissons avec on va commencer tout de suite avec le premier le one up chat 4 pouces voilà coloris pro blue de toute façon vous aurez des petits plans rapprochés donc voilà le one up chat one up chat slim coloris pro blue montez qu'une tête pour mes bacouris c'est vraiment excellent j'ai également celui le blanc le coloris blanc qui est monté sur ma canne voilà donc le coloris blanc un petit peu transparent et là c'est le coloris pro blue voilà donc ça c'est une valeur sûre franchement dès que ça meurt pas vous mettez ça ça va faire au moins un ou deux poissons et voilà le seul problème on va pas s'en cacher c'est que il est très 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 fragile faut souvent souvent remettre de la colle voilà donc c'est vraiment indispensable d'avoir de la colle pour ce genre de leurre concernant la tête plombée je vous conseille vraiment les bacouris donc c'est vraiment pas mal ça se met pas mal avec le leurre sont des têtes plombées boule classique ça peut bien aller aussi si vous voulez nage un peu plus planante voilà concernant les animations avec ce leur vous pouvez tout faire tout faire vous pouvez aller du fond donc de la pêche à gratter sur le fond au linéaire classique avec des twitch à l'animation très rapide à la pêche enfin une sorte de pêche à la volée avec des traction vous pouvez aller en buzzing avec vous pouvez tout faire avec celui-là vraiment ce leurre par contre s'adapte à tous les toutes les animations vraiment c'est vraiment excellent on va on va continuer avec un dérivé du one upshot voilà donc le one upshot slim cette fois-ci voilà donc je l'ai en trois coloris mais j'utilise principalement ces deux coloris donc le coloris pro blue et le coloris baby bass voilà que vous connaissez sûrement deux coloris très classique j'ai un coloris ici un peu plus naturel j'ignore comment il s'appelle je me rappelle plus voilà bref ces trois coloris là c'est vraiment pas mal donc la nuance avec le one upshot slim je trouve c'est que va falloir l'utiliser dans des conditions vraiment plus calme les plus fins la caudale est un peu plus fine et voilà je l'utilisais avec des têtes mais beaucoup plus légère que avec les têtes plombées des one upshot par exemple ça c'est du 8g ça c'est du 8g et ça c'est du 8g également il y a trois 3tp de 8g voilà c'est dû je montrais vraiment au dessus de 10g avec les one upshot slim en 4 pouces alors que je monte facile en 14g avec les one upshot normaux classique tout simplement parce que bah cela ils sont beaucoup plus légers et donc parce qu'ils sont beaucoup plus fins et donc ils percent facilement l'eau donc c'est pour des pêches un peu plus légères un peu plus douce voilà donc je vais l'utiliser surtout pour la pêche à gratter par exemple pour la pêche en linéaire linéaire assez lent au ras du fond voilà mais très peu en buzzing quand même voilà c'est la petite nuance que je vais apporter avec le one upshot normal et sinon c'est des très 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 bon leur à tout prix à voir c'est vraiment excellent si vous avez le pro blue et le baby bass voilà donc ces deux là si vous avez le pro blue et le baby bass vous pouvez faire vraiment pas mal de poissons vous pouvez varier parfois ils sont sur du bleu parfois ils sont sur du bah du coloris un peu plus naturel un peu plus kaki noir donc voilà vous avez de quoi vous adapter facilement bon on enchaîne on enchaîne avec un leurre qui est vraiment 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 top voilà en plus c'est ces fabrications françaises et normandes en plus big up à toi morgan les optimus optimus chiade de autobot fishing voilà super super leur franchement ça c'est vraiment pour le coup c'est un leur vraiment très polyvalent comme les moines upshot vous pouvez vraiment les utiliser dans plein de situations par exemple moi je les utilise en pêche à gratter principalement ils sont très très bon en pêche à gratter très 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 bien vous pouvez également les utiliser en linéaire linéaire du fond voilà vous vous lancez ça touche le fond fait un linéaire tout doux vraiment pour raser le fond vous pouvez l'utiliser en animation rapide et surtout en buzzing ça marche très très bien en buzzing j'ai pas eu trop l'occasion de refaire cette année du buzzing mais je vais essayer de d'en faire un peu plus en bord de mer voilà donc deux coloris principalement je vais utiliser surtout un c'est le deep blue si je me trompe pas c'est le wakazaki pour les autres réchargés ça marche très bien vraiment un très bon leurre voilà voilà et donc je les arme principalement avec soit des têtes pour mes boules donc là c'est du 7 grammes ça va vous donner vraiment un très très gros rolling holler vraiment le leurre va vraiment pivoter sur lui même quand tu vas quand tu vas nager et ça empêcher à gratter c'est vraiment top le leurre descend il pivote tout seul avec une faible vitesse c'est vraiment très 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 prenant et j'ai pris vraiment beaucoup de poissons avec avec cette animation et donc oui je disais avec la tête plombée également aussi profilé donc ça peut être des des bacouris là en l'occurrence c'est une gunki je crois voilà en huit grammes voilà donc je monte pareil je monte pas au dessus de 10 grammes avec ce leurre la caudale est vraiment très 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 grosse donc pour maximiser la nage planante faut vraiment minimiser la la taille de la tête plombée et le grammage de la tête plombée voilà donc vraiment deux deux coloris sympa et un leurre vraiment sympa j'ai la taille 120 mais j'ai pas trop pêché en bord de mer cette année donc je n'ai pas trop utilisé c'est vrai que c'est la taille 120 c'est quand même une belle bouchée donc en canal ça fait un peu gros mais quand je vais pêcher en bord de mer cette année je vais plus l'utiliser la taille 120 donc en coloris les mêmes coloris et en même temps les coloris kaki on continue ce top avec un leurre bon vous savez il est dans mon top de chaque année de toute façon il n'y a plus de surprise voilà c'est le black mino black mino de chez fish bon clairement c'est un des meilleurs leurres pour le bar faut pas se le cacher coloris bleu pailleté et la coloris bleu un des meilleurs leurres pour le bar franchement c'est vraiment un truc de fou voilà donc armé en texan donc ça c'est bien pratique ça permet de pas vous accrocher ensuite qu'est ce qu'il ya à dire bah vous pouvez changer les pieds plombées, vous pouvez changer les cornes voilà donc ce leurre par contre contrairement aux autres qui sont assez polyvalents celui ci je vais surtout l'utiliser en pêche à gratter mais très peu en linéaire j'utilise parfois en linéaire mais j'aime pas trop l'utiliser en linéaire mais je vais surtout l'utiliser en pêche à gratter voilà ras du fond vraiment à faire de remont sur le fond voilà c'est surtout comme ça que je vais l'utiliser en fait après il n'y a pas d'autre à dire dessus bah qu'est ce que je peux vous dire d'autre c'est vraiment un super leurre très fragile par contre ça faut souligner contrairement par exemple à l'optimus que j'ai présenté juste avant l'optimus 7 qui est assez robuste on peut facilement faire 10-15 poissons avec il n'y a aucun souci voilà je pense qu'il y en a un il m'a fait presque toute ma saison c'est celui là bon voilà vous pouvez voir il est pas mal amoché quand même mais j'ai remis de la colle contrairement voilà au black mino par exemple qui voilà ils sont tout neufs mais ils se déchirent très 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 facilement et c'est un peu dommage quand on fait un poisson de le voir qu'il est déglingué que même si on met de la colle il n'a plus la même nage ça fait un peu mal mais bon c'est comme ça et enfin pour finir cette sélection de leurres qui vont vraiment qui vont vraiment être mes valeurs sûres pour le bar ça c'était une grande surprise cette année et là je vais l'utiliser vraiment à fond l'année prochaine c'est le Ficharo Flash G Shad voilà donc de chez Ficharo voilà donc c'est un petit leurre il existe en taille 10 cm là c'est la taille 8 cm voilà donc c'est un petit leurre donc vraiment adapté pour des eaux calmes et des comment dire des petites des petits bras de mer des canaux des estuaires des trucs comme ça moi j'utilise principalement en estuaires et voilà donc coloris pro blue et là c'est un coloris un peu plus naturel un peu de marron noir sur le dos voilà voilà donc c'est leur par contre je les arme qu'avec un seul type de tête plombée pour l'instant c'est avec des Daewa bullet jig vous pouvez aussi les mettre avec des comment dire des sv67 ça taut pas mal avec des sv67 je pense voilà en 7 grammes je montrais pas plus haut 10 grammes c'est vraiment super c'est vraiment super super lourd pour un petit leurre comme ça parce que la caudale est vraiment fine et concernant les animations que je vais faire avec ce leurre ça sera surtout de la pêche à gratter et du linéaire voilà il y a pas de buzzing avec pas de pas de comment dire d'animation très rapide parce que la caudale va plus nager ce sera surtout du linéaire assez lent et et de la pêche à gratter voilà en pêche à gratter il est très bon j'ai fait mon record cette saison qui est de de 68 cm avec avec celui là le coloris bleu tête plombée daewa bullet jig voilà c'est le leurre fait 3 pouces enfin le poisson fait 68 je comprends pas enfin bref voilà donc vraiment un très 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 bon leurre avec en plus la particularité de ce leurre c'est qu'il y a une feuille holographique vous verrez mieux sur les plans rapprochés il y a une feuille holographique dans le corps du leurre ce qui fait que quand il y a un petit rayon de soleil ça se reflète et c'est ultra réaliste vraiment très 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 réaliste voilà bah je pense que j'ai tout dit pour les leurres les valeurs sûres que je vais utiliser donc comme vous pouvez le voir il y a surtout des coloris naturels et je pêche très peu avec des coloris flashy à part le wakazaki à la limite qui est un coloris que je vais utiliser de plus en plus parce que je trouve qu'en eau trouble il est vraiment très 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 prenant j'ai vraiment de bons résultats quand le bleu marche pas je mets du wakazaki en eau trouble et ça marche très bien voilà j'ai également 3 leurres à vous présenter donc 3 leurres qui ont fait entre guillemets leur preuve en fin de saison voilà j'ai réussi à faire quelques poissons et je pense qu'il y a vraiment un potentiel avec ces leurres il y a vraiment un bon potentiel voilà donc j'en ai sélectionné 3 après il y a pas mal d'autres leurres aussi avec lesquelles j'ai fait quelques poissons mais je les ai je n'aimais pas à ce niveau de ces leurres là qui peuvent être très très bon je pense surtout certains coloris en fait donc voilà pour commencer c'est l'Easy Shiner donc voilà vous allez me dire l'Easy Shiner c'est un classique mais en fait je pêche très peu l'Easy Shiner mais en fait j'ai trouvé que ce coloris là il me correspondait énormément parce que c'est vraiment un type de pêche qui me manquait ce coloris là pour faire les bordures est vraiment excellent j'ai commencé à pêcher avec en fin de saison et franchement c'était une grave erreur j'aurais dû me mettre plus tôt parce qu'en fait pour pêcher les bordures il est vraiment très très top avec une tête plombée VJ36 de chez Décoy en 5 grammes vraiment très légère pour faire les bordures à faible vitesse voilà je disais ce leurre est vraiment 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 très 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 imitatif des poissons qu'il peut y avoir sur les bordures vers chez moi vraiment il a vraiment la même couleur la même couleur que le fond je pense qu'il y a un lien et donc pour pêcher les bordures à faible vitesse vraiment en fait je lance très très loin devant moi sur la bordure j'y ramène à faible vitesse et j'ai eu quelques résultats là dessus donc je vais utiliser cette technique un peu plus on va essayer de voir ce que ça peut donner cette saison ensuite j'ai un leurre qui est vraiment pas mal du tout que j'ai utilisé dans certaines situations et j'ai eu des résultats dans certaines situations bien précises voilà donc c'est le Sandy Andy en colericaki plombé 10 grammes voilà avec ce leurre j'ai eu pas mal de résultats en fait il faisait très très chaud et les poissons étaient postés sous la surface mais j'avais beau passer des leurres de surface ils voulaient plus rien savoir il fallait ramener ce leurre à un linéaire vraiment ultra rapide et ils prenaient là dessus et je pouvais passer n'importe quelle autre leurre ils voulaient rien ils voulaient que ce leurre et je pense en fait c'est dû à vraiment la grosse caudale de ce leurre je vais vous montrer des plans rapprochés voilà la caudale est vraiment très épaisse donc peut-être qu'il doit faire un type de vibration très particulier je n'ai aucune idée mais je pense que c'est ça et voilà donc un leurre pareil je vais creuser avec parce que c'est vraiment pas mal et enfin pour terminer pour terminer un là vraiment très atypique qui paye vraiment pas de mine il est vraiment très bizarre mais j'ai vraiment beaucoup de résultats avec voilà donc c'est le mollix slug voilà je ne sais plus exactement le nom voilà donc c'est un slug en fait la particularité c'est qu'au bout il y a une boule voilà qui est rempli d'air et ce qui fait que en fait quand vous allez peser au fond bah la queue va remonter en fait et vous allez pouvoir nager comme ça et franchement j'ai eu pas mal de résultats avec ce leurre et en plus il est annelé donc ça fait un type de vibration particulier et je l'ai monté avec une tête pommée assez profilée donc le gumki en 8g voilà donc ce leurre bah pareil j'ai j'ai eu pas mal de résultats avec en pêche à gratter surtout parce qu'en linéaire ça va pas trop décer de poissons donc surtout en pêche à gratter et voilà voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vais vous laisser avec des magnifiques images de la mer voilà magnifique c'est vraiment superbe la mer est vraiment bleu il y a un petit rayon de soleil qui va commencer à arriver donc c'est magnifique au bord des falaises de Normandie voilà je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez salut les gars et je suis tout simplement c'est parti et je vous souhaite dans une vidéo